Générique Donc on va pouvoir parler de tout ça avant de commencer un petit peu d'auto-promo. Alors je ne l'avais pas fait jusque maintenant, je l'ai fait il y a quelques jours, j'aurais peut-être dû le faire plus tôt parce qu'en fait j'aurais pu avoir accès au jeu pendant quelques jours apparemment pour tester les dernières nouveautés et tout ça et vous faire des vidéos. Dommage, de toute façon si on remonte à il y a 2-3 semaines j'étais encore à l'hôpital donc un petit peu compliqué. Bref, je me suis inscrit et c'est fait, il y a en fait sur le site de Nexon Creator, vous aurez le lien dans la description de cette page et vous pouvez me supporter. Vous me supportez déjà en live et en vidéo, vous pouvez juste cliquer là un petit peu en plus, voilà, n'oubliez pas de créer votre compte, tout ça, tout ça. Vous aurez également mon code dans la description, mon code, mon hashtag si vous préférez de Nexon Creator. Et quand vous jouerez à The First Descendant, n'hésitez pas à relier votre compte The First Descendant à votre compte Nexon Creator pour que je puisse avoir des bonus. Alors les bonus, ils disent, une fois que vous êtes inscrit au Creator Nexon, commencez à créer du contenu, nanana, d'accord ? Pour chaque achat effectué par un supporter, donc si vous faites un achat dans la boutique, une certaine portion du coup sera transférée en point de soutien. Lorsque les points de soutien accumulés atteignent un certain montant, ils peuvent être échangés contre de l'argent. Alors est-ce que c'est de l'argent dans le jeu ? Je ne sais pas. Bref, en tout cas, pour ceux qui veulent me soutenir, n'hésitez pas, c'est gratuit. Ensuite, les horaires de sortie ont été partagés, du coup le jeu sera disponible mardi à partir de 9h le matin. Donc on voit là, ouverture des serveurs de Paris à 9h CEST, donc c'est Centre Europe Time, si je ne dis pas de bêtises, un truc comme ça. Donc normalement, ça fait du 9h du matin et le pré-téléchargement est également disponible à partir du 30 juin, donc dimanche. Dimanche qui arrive, donc dimanche qui arrive, on va voter et en plus on pré-télécharge le 1st des cendres. Ouais, c'est une pierre de coup. Donc c'est une grosse journée dimanche. Et après, rendez-vous mardi matin. Personnellement, je serai en live, j'essaierai de live très tôt mardi. Quand je dis très tôt, je parle de potentiellement fin d'après-midi, donc 16-17h, pour live jusqu'à potentiellement 1 ou 2h du matin. Je ne pourrai pas beaucoup plus parce que le lendemain, il faut que je me lève, rendez-vous avec le chirurgien à l'hôpital. C'est un rendez-vous que, bien entendu, je ne peux pas loper. Ok, voilà, maintenant qu'on a parlé de ça, on va parler, bien entendu, de ce qui s'est dit dans leur nouvelle vidéo. Donc, dans leur vidéo, ils ont parlé des 3 nouveaux personnages qui seront disponibles à la sortie du jeu. Donc en fait, mardi, quand le jeu sors, en plus de tous les personnages qui ont été mis sur le site officiel et que vous avez pu potentiellement tester dans les différentes bêtas, il y en aura 3 nouveaux. Alors j'ai noté en détail, entre guillemets, parce que voilà, traduction de leur vidéo, tout ça, tout ça. J'ai noté ce que pouvaient faire ces persos. Alors il y en a un, bien entendu, il me tente de fou. Alors le premier, c'est Ezimo, je prononce bien son nom, et il me tente de fou. Alors lui, la première compétence qu'il a, c'est qu'en fait, il jette des bombes collantes qui se mettent soit sur l'ennemi, le premier ennemi touché, soit sur une structure, et après, son autre compétence, une autre compétence, les fait exploser. Est-ce qu'il y aura une certaine limite ? Je dis une bêtise, ouais, si plus de 5 mines sont touchées au même mob, la 6ème fait 25% de dégâts au moins. Tout comme ça, il faudra voir ça, bien entendu, une fois en jeu, parce que sinon, tu bombardes, tu bombardes, tu bombardes, tu fais tout péter, tu one-shot. J'abuse peut-être un peu, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça, c'est ses deux premières compétences. Ensuite, parce que moi, j'ai noté, sa 3ème compétence, il peut poser une mine au sol, et en fait, la mine ira s'accrocher à la tronche de l'ennemi le plus proche, si j'ai bien compris, et son ulti, en fait, son ulti, le fait qu'il court très très vite, et quand il s'arrête, il pète, et ça fait beaucoup de dégâts, et ça retire apparemment également les bonus des mobs. Ensuite, nous avons Enzo, qui va être un soutien DPS, j'ai envie de dire, sa première compétence, il peut générer quelque chose qu'il met au sol, et en fait, ça génère des munitions pour l'allié qui va le récupérer, très utile. Alors apparemment, ils ont amélioré le système de munitions, parce que moi, quand j'avais testé la bêta, on avait fait un boss, on est tombé vite à court de munitions, apparemment, ils ont amélioré ça. Mais les munitions vont être quelque chose de très important, donc ça, ça peut être vraiment très utile. Ensuite, il a un drone explosif qui explose au premier ennemi touché, ou obstacle. Sa troisième compétence, ça invoque un robot qui régénère le bouclier du personnage en continu. Son ulti invoque un énorme robot, alors j'ai noté quoi ? Ah oui, pour donner des munitions aux alliés, attaque les ennemis, et lance, ah oui, apparemment, il lance un missile qui explose à la fin de son timer, ou à la fin de sa vie, tout comme ça. Et pour finir, le troisième perso, nous avons Eugene, qui lui sera un healer, donc invoque un drone de soins qui peut suivre un allié. Il se retire s'il est trop loin, ou si, bien entendu, le temps imparti est terminé. Sa deuxième compétence, c'est il tire sur les ennemis, et en tirant sur les ennemis, en fait, il leur met un debuff de défense, donc ça, c'est plutôt cool. Et en plus, quand les alliés tirent dessus, ils se soignent. Donc ça, c'est bien aussi. Et quand tu tues l'ennemi, apparemment, l'allié qui a tué l'ennemi reçoit un heal supplémentaire. Ça peut franchement être pas mal, surtout le debuff de déf. Et la troisième compétence, c'est un buff sur tes alliés autour de toi, en défense, et à la fin du buff, tu reçois du heal en fonction des dégâts subis, et son ulti, c'est une grosse zone de heal, le heal augmente en fonction du nombre d'alliés et d'ennemis qu'il y a autour de toi, à proximité, tout ça, tout ça. Donc c'est un gros healer, un gros support, donc on a un personnage DPS, un personnage support offensif, et un personnage support healer. Ils ont dit quelque chose dans leur nouvelle vidéo que moi, personnellement, j'ai plutôt kiffé. Je vais le dire, en fait, leur objectif dans le jeu, c'est que chaque joueur puisse trouver sa façon de jouer avec tel ou tel perso, et que les builds n'aient, alors il y aura des limites, bien entendu, mais qu'ils n'aient pas des limites débiles. Voilà. Et qu'en fait, que la plupart des joueurs soient libres. Alors, moi, personnellement, je pense commencer avec Ajax, je ne vais pas jouer à Ajax healer, ça serait complètement con, parce qu'il heal pas. Donc, il faut être intelligent, on ne va pas le cacher. Mais le délire, c'est qu'on puisse être libre sur pas mal d'aspects du jeu, notamment notre build, personnellement, j'aime bien. Qu'on puisse tester plein de trucs. Ah, je préfère ça. Oui, ça, c'est plus opti, je dis une connerie de 3% de dégâts, mais je préfère cette arme, elle est un petit peu moins forte, mais je joue mieux avec. Voilà, qu'on puisse être opti de ce côté-là, qu'on puisse s'optimiser à notre manière. Personnellement, j'aime bien cet état d'esprit, surtout que je prends l'exemple des MMO. Les MMO, j'ai joué à des MMO, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que généralement, dans les MMO, quand tu as un rôle, tu es vraiment confiné à ce rôle, très compliqué de changer, ou alors de changer de perso, carrément, mais là, ça revient à tout remonter de l'autre côté, donc c'est également très compliqué. Donc, personnellement, avoir cette liberté, j'apprécie. Et ensuite, dans la vidéo, ils ont fait un rappel de pas mal de choses, notamment de la façon de construire nos builds. Alors, ils ont dit que lors de la dernière bêta, il y avait 11 armes ultimes disponibles. Pour la sortie de mardi, qui arrive le 2 juillet prochain, à 9h du matin, je rappelle, et que le pré-téléchargement sera ce week-end, le 30 juin, ils vont rajouter 11 autres armes ultimes. Donc, il y aura dans le jeu 22 armes ultimes. Donc, je pense que tout le monde pourra trouver largement son bonheur, bien entendu. Je rappelle quand même que les armes ultimes ont tous des capacités uniques, et qu'elles sont, bien entendu, très fortes, et qu'elles ont des stats en plus, comparées aux armes, et qu'elles peuvent se combiner à des personnages. Ils ont donné un exemple également très intéressant dans le jeu, que je ne me trompe pas de nom, le boss qui s'appelle Bourreau. Alors, Bourreau, c'est la traduction YouTube. Parce que moi, la vidéo, je l'ai regardée en sous-titré français, traduction YouTube. Ils ont appelé le boss Bourreau. Alors, le boss Bourreau augmente sa défense au fil du temps, durant le combat. Donc, plus le combat dure, plus le boss a beaucoup de défense. Donc, moins tu lui fais de dégâts. Et bien, en fait, il y a l'arme ultime qui s'appelle Lumière Perçante. Encore une fois, c'est le nom donné par la traduction de YouTube. Et bien, en fait, quand tu tires avec cette arme sur un point faible du boss, tu lui retires les buffs. En gros. Donc, en plus d'avoir plus d'armes ultimes, 22 en tout, il y aura des armes ultimes qui seront très utiles en fonction des boss qu'on affronte. Et donc, quand on va faire un groupe, par exemple, quand je vais aller jouer avec Mist, avec Ghost, avec d'autres, on va devoir discuter entre nous pour savoir qui prend telle arme pour faire tel effet, etc. et ça, pour les strats, personnellement, je trouve ça très bien parce que ça va nous demander d'aller chercher, d'aller farmer, notamment là, une arme ultime, donc de la crafter pour pouvoir passer un boss beaucoup plus facilement et éviter d'avoir un sac APV et de tirer dessus pendant 5 heures. Donc, encore une fois, je trouve ça très intéressant d'incorporer les passifs des armes dans les strats pour niquer plus facilement les boss. Voilà. Et ensuite, ils ont bien entendu parler de tout ce qui restait pour pouvoir qu'on puisse faire notre build. Alors, ils ont stipulé un truc dans la vidéo qu'en plus de ce que je vais vous dire, ils ont dit il y aura également des surprises. J'attends de voir, comme d'habitude, le jeu, plus on en parle, plus le temps, enfin, plus sa sortie arrive, plus je suis un petit peu hype. Je ne vais pas le cacher, ça serait mentir de dire l'inverse. Mais, je garde quand même cette pédale, enfin, cette pédale, ce pied sur la pédale de frein. Donc, quand ils disent plus des surprises, est-ce que ce n'est pas là pour ajouter de la hype, tout ça ? Je ne sais pas. Je demande à voir, bien entendu. Bref, concernant tous les builds qu'on va pouvoir faire, nous avons bien entendu plein de choses à aller chercher, notamment les composants externes. Les composants externes sont, si j'ai bien compris, des sets d'équipements. Nous allons avoir également des modules. Ils servent à augmenter, donc je l'ai noté, pour rien oublier, les statistiques de votre personnage et de gagner certains passifs. Il y aura, à côté de tout ça, bien entendu, l'équipement de votre personnage. Donc, l'équipement, ça s'appelle les réacteurs, toujours traduction YouTube, et l'armement à aller chercher. On apprend dans la vidéo quelque chose de bien qu'ils ont rajouté apparemment dans le jeu qu'il n'y avait pas avant. Alors, ça, si, je pense que ça y était avant, mais on pourra, bien entendu, améliorer nos armes, nos modules. Les modules qu'on ne veut pas, on pourra les décraft pour gagner une monnaie qui nous permettront d'améliorer les modules qu'on souhaite garder. Et en sachant que, je rappelle que les modules nous donnent des stats, de la défense, des PV, de l'attaque, etc., donc il faudra faire notre build par rapport à ça. Les armes, comme j'ai dit, pourront être améliorées. Et ils le stipulent dans la vidéo, ils disent également, si vous avez une arme bas level que vous aimez, on va pouvoir l'upgrade pour qu'elle rattrape le niveau des autres pour pouvoir continuer à la jouer quand notre niveau de puissance va augmenter. Donc je trouve ça plutôt cool, parce que moi, personnellement, je me vois mal jouer sniper. Je ne suis pas très sniper. Donc si je peux rester avec mon petit fusil d'assaut ou alors un petit lance-roquette sur Ajax, ça serait très bien. Je rappelle également que quand le jeu sortira, on va pouvoir choisir un des trois premiers personnages gratos. Nous aurons le choix entre le pic, Viesa et Ajax. Il va falloir aller farm pour débloquer les autres, bien entendu, ou acheter dans la boutique. Des vidéos sur YouTube sont sorties concernant la boutique. Avant qu'on me pose la question, qu'est-ce que j'en pense ? Il y a juste un point qui me dérange, c'est le système de boost. C'est-à-dire qu'en fait, on peut acheter des boosts du style, je paye deux balles et pendant trois jours, j'ai un boost de 30% pour gagner plus d'or ou pour gagner plus de matériaux. Voilà. Je ne suis pas fan de ça. Ça ne nous empêchera pas de jouer, bien entendu. Pour le reste de la boutique, de ce que j'ai pu voir, elle a l'air plus ou moins comme je l'attendais, c'est-à-dire des skins. Il y en a des beaux gosses, on ne va pas le cacher. Et, bien entendu, les personnages, on pourra les débloquer directement en payant si on le souhaite. Mais tant qu'on peut jouer totalement au jeu gratuitement, sans avoir de limites et de la perte de puissance, bon. La boutique a l'air d'aller. Même si c'est buff, je vais looter 30% de pièces d'or en plus, 30% de ce matériau en plus, ça, je n'aime pas trop ce style-là, surtout dans un jeu où il faut farm. Mais sinon, ça va. Il y aura apparemment un battle pass lors de la sortie à 10 balles. Moi, je ferai comme tous les jeux que je fais, c'est-à-dire ce qu'il y a dedans, si c'est joli, que ça me plaît, je le prendrai, sinon je ne le prendrai pas. Donc, je verrai bien au moment de la sortie. Que dire de plus ? Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire de toutes les infos actues qui sont sorties ces 24-48 heures. Ouais, ces dernières 24 heures plutôt. J'avais déjà fait une vidéo hier pour vous donner l'heure d'ouverture des serveurs et quand je me suis levé avant que la vidéo sorte, en fait, ils ont sorti toutes les annonces en plus qu'il y a dans cette vidéo. Donc, j'ai supprimé la vidéo et donc, je la refais et donc, voilà, c'est celle que vous êtes en train de regarder. Donc, que dire de plus ? Rien. Je vous fais des bisous. On se retrouve très vite. Rendez-vous, bien entendu, mardi pour le premier live sur le jeu et voir ce que ça donne. Allez, des bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada